C'est à l'issue d'un match tendu qui s'est joué dimanche face à Saint-Jacques-les-Pins, ici en jaune, que Moron a remporté la finale de la Coupe du Conseil départemental après plus de 120 minutes de jeu. Après une première mi-temps soldée sur le score de 0-0, au retour des vestiaires, c'est l'indépendante Moronaise qui prend l'avantage à la 50e minute par le biais d'Alexandre Cadier. Mais alors qu'ils pensent avoir gagné le match, les Noirs voient Saint-Jacques-les-Pins égalisés dans le temps additionnel avec cette frappe de Jimmy Le Goff. Les prolongations ne donneront rien, la victoire se jouera donc au tir au but. Les 20 premières minutes étaient bonnes, après les 20 dernières, 25 dernières, on a été acculé un petit peu, puis après bon, en deuxième, on a su se reprendre et on prend un but casquette dans les arrêts de jeu à la fin du match. C'est comme ça, c'est la coupe. Après, aux prolongations, ça a été du kiff-kiff et puis on gagne au pénalty, comme en demi, pareil. En deuxième mi-temps, on s'est un peu fait remonter les bretelles par notre coach et on a commencé à jouer. C'est bien que le but arrive à la fin, c'est un peu dur, mais bon, en prolongation, après, c'était celui-là qui marquait, je pense, qu'il pourrait gagner le match. Au pénalty, c'est cruel, mais bon, une ou deux équipes, il fallait qu'il y ait un gagnant ou un perdant. Moron méritait aussi leur victoire. Pour les deux formations, cette finale vient clore. Une belle saison, Moron est sûr de finir deuxième de sa poule en championnat, tandis que Saint-Jacques, promu en D1 cette année, devrait finir autour de la cinquième place. On a tutoyé le haut du classement en D1. À un moment donné, on s'est même pris au jeu de la montée. Finalement, on va finir cinquième. Quand on est promu, je pense que c'est un très beau classement. Et après, aller en finale de coupe, c'est que du bonus. Et c'est pour ça que la saison, elle n'est forcément que positive. On partait avec pas grand-chose. C'est-à-dire que l'année dernière, on s'est maintenu assez in extremis. Donc moi, mon objectif était de faire revenir du monde aux entraînements et ensuite d'avoir des bons résultats. Chose qu'on a faite là, on a été chercher la deuxième place en championnat, éventuellement d'accrocher la Ligue et surtout d'aller le plus loin possible dans cette coupe. Et là, ça s'est avéré vainqueur dans le sens où on va au bout et en plus on gagne à l'extérieur. Donc c'est génial. Pour leur dernier match de championnat de l'année, Moron affrontera le Moustoirac et Saint-Jacques-U accueillera son voisin, Pluérlin, dimanche prochain.